à côté je faisais encore du volleyball donc j'étais au sport lycée à luxembourg pour le volleyball en fait alors moi je suis comme tu l'as dit je m'appelle mathieu j'ai 20 ans il ya quand même beaucoup qui s'est changé dans mon environnement j'ai changé de domicile pour l'hiver donc chapitre maintenant et salut les sportifs c'est hermano je suis vraiment très heureux de vous recevoir pour ouvrir le troisième casier de ces vestiaires dans les deux premiers nous avons eu la chance de découvrir des sportives françaises hors du commun qui se battent au quotidien pour financer leur carrière afin de se consacrer à 100% à leur entraînement et aux compétitions qui leur permettent de briller au plus haut niveau dans ce troisième épisode je n'ai malheureusement pas eu la chance d'être accompagné par mon ami bart du podcast extraterrien en tout cas je vous propose de découvrir l'interview de mathieu hoche un jeune skieur luxembourgeois qui a déjà eu la chance de participer à ses premières olympiades d'hiver mais vous le savez un grand exploit ne se réalise jamais seul et j'ai besoin de vous non seulement pour aller déposer des commentaires et de superbes notes sur apple podcast mais aussi pour aller contre la décision de nos amis facebook et de toute la galaxie instagram et messenger qui ont décidé de blacklister l'adresse du site vestiaire.info le site sur lequel vous pourrez retrouver les notes détaillées de ces épisodes et les portraits des sportives et sportifs que j'interview alors je compte sur vous allez mettre des commentaires un peu partout et puis partager ces épisodes sur facebook sur instagram sur twitter allez fini de vous solliciter je vous laisse écouter ce superbe épisode enregistré avec mathieu hoche salut les sportifs c'est hermano vous êtes dans un nouvel épisode du podcast dans les vestiaires et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir à mes côtés un sportif de haut niveau vous me direz c'est normal pour ce podcast qui parle du financement des carrières de sportifs de haut niveau mais il fallait il fallait en trouver il fallait qu'ils acceptent mon invitation et j'ai la chance d'avoir mathieu hoche bonjour alors comme je te disais en off juste avant de commencer cet épisode vraiment merci beaucoup d'accepter mon invitation et de te plier au jeu on va on va rentrer dans des questions un petit peu personnelles donc n'hésite pas à lever la main si ça ne te plaît pas juste avant de commencer je voulais quand même remercier jean-louis qui nous a mis en relation et puis le petit instant pub même s'il n'a pas forcément le droit mais là c'est pas de la pub ça vient du fond du coeur si vous cherchez un kiné du côté du luxembourg vous n'hésitez pas vous me contactez je vous mettrai en relation c'est vraiment quelqu'un de super c'est vrai confirmé alors du coup j'imagine que toi jean-louis tu le connais parce qu'il te suit dans le cadre de ton traitement régulier oui jean-louis je le connais depuis très longtemps déjà ses enfants ont commencé aussi dans la fédération de ski sont entraînés avec moi et puis après plus tard il a aussi commencé avec le causal donc le comité olympique à travailler avec eux donc il m'a accompagné aux jeux 2018 il m'a accompagné l'année passée au championnat du monde et à plusieurs autres courses il est toujours présent et c'est pour ça que je connais depuis longtemps et que ça fonctionne bien avec nous deux alors malgré tout si j'ai bien compris on va revenir un petit peu après sur toi et qui tu es là en ce moment tu n'es pas au luxembourg donc pour le traitement c'est pas quotidien avec jean-louis non ça c'est vrai c'est là pour le moment je suis en autriche parce que je m'entraîne là parce que les possibilités sont super ici j'habite tout de suite côté des montagnes et j'enlouis lui il est au luxembourg mais dès que j'ai un grand événement il part avec moi et dès que je suis au luxembourg il n'y a pas de problème il est toujours flexible donc là on n'a pas trop de problème et quand j'ai des questions je peux lui écrire on reste quand même toujours en contact du coup tout ça nous emmène au premier à la première série de questions qui vont être sur toi déjà j'ai donné ton nom mais est-ce que j'ai pas écorché c'est bien comme ça mathieu hoche oui oui c'est correct c'est comme ça maintenant je te donne la parole je te donne le micro quelques instants prends tout le temps que tu veux pour nous dire qui tu es quel sport tu pratiques au singulier ou au pluriel tu n'en fais peut-être pas qu'un seul d'ailleurs et puis quelles sont quelles ont été tes performances quels sont tes objectifs est-ce que tu as déjà participé au jeu au championnat du monde la parole est pour toi je te la laisse super merci bon alors moi comme tu l'as dit je m'appelle mathieu hoche j'ai 20 ans je viens d'Ettelbruck donc j'ai commencé le ski à deux ans et demi trois ans environ dans les alpes françaises à courchevel où mes parents m'ont toujours amené et puis le sport de compétition de ski c'était toujours un truc de famille déjà de côté de mon père mon père a fait des championnats du monde mon oncle aussi et donc mon frère aussi et voilà donc c'était clair que ça ça allait continuer comme ça et donc je pense qu'autour des huit huit neuf ans j'ai commencé le ski de compétition m'entraîner régulièrement avec la fédération de ski en surtout en indoor parce que j'habitais encore au luxembourg donc à abnéville et à côté je faisais encore du volleyball donc j'étais où je portissais à luxembourg pour le volleyball en fait et à 17 ans donc j'ai pris la décision c'était après les chiots jeunes à norvège j'avais pris la décision que j'avais envie de me concentrer plus sur le ski et je suis parti en autriche dans une école de ski ici s'appelle ski gymnasium en autriche donc c'est une école où en hiver on a moins d'écoles et plus de temps pour le ski en été c'est plus école donc c'est combiné et donc j'ai fait mes deux dernières années de lycée là j'ai fini mon bac là et dans ces deux années beaucoup qui a changé 2018 j'avais donc la grande chance de participer aux JO d'hiver à Pyeongchang où j'ai fait si je me trompe pas 62e en géant et en slalom je suis malheureusement sorti ce qui était une très chouette expérience que je vais jamais oublier mes premiers JO à 18 ans c'était super en plus porteur de drapeau à la cérémonie d'ouverture c'était vraiment un événement que j'ai jamais oublié génial que l'année passée alors j'avais aussi la chance de participer aux championnats du monde où j'étais en géant je me suis malheureusement pas qualifié pour la deuxième manche j'étais 61e mais il prenait les 60 pour la deuxième manche donc ça c'était dommage mais pour cette chouette expérience c'était en suède en plus et au slalom je suis malheureusement sorti mais c'était vraiment une expérience que je vais pas oublier non plus mes premiers championnats du monde et donc voilà là j'ai là on recommence la saison tout doucement là j'ai il ya quand même beaucoup qui s'est changé dans mon environnement j'ai changé de domicile pour l'hiver donc j'habite maintenant in spook changer d'entraîneur changer de matériel de ski donc là ça se met tout doucement en place c'est pas encore je suis pas encore au point où je veux être pour le moment mais je suis sûr que ça va bientôt arriver et donc là on attaque déjà les premières courses c'est donc cette année il n'y a pas de grands très grands objectifs bon il y aura bien sûr les JO les pardon les championnats du monde juniors donc en norvège où probablement je vais participer début mars et puis l'année prochaine il ya bientôt bien sûr nouveau les championnats du monde à cortina dampezzo et donc voilà donc sur mes buts le but c'est de bien sûr des prochaines années d'essayer de donner de donner le plus que j'ai et de faire peut-être un jour d'arriver dans les top 30 du monde ça ce serait le but on verra si ça fonctionne ou pas voilà bon en tout cas c'est des beaux objectifs ah oui ça c'est clair c'est 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 beaucoup investi dans le sport c'est ce que j'aime faire et j'ai la chance que je peux vraiment le faire quasiment tous les jours et que c'est génial quoi c'est ce que j'aime là tu viens de nous faire une transition magnifique puisqu'on allait passer sur la deuxième partie de ce podcast où on allait parler de du financement de la carrière tu nous dis que tu as beaucoup investi alors juste pour recadrer le débat parce que la majorité de nos auditeurs sont français plutôt vivant en france donc ils savent peut-être pas que ce que représente l'entraînement d'un sportif luxembourgeois pour des sports d'hiver même si dans dans l'inconscient des français le luxembourg est froid il est peut-être froid mais il n'est pas et vous avez on n'a pas les mêmes conditions que dans les alpes on n'a pas des grandes montagnes on n'a pas de la neige tout le temps donc quand tu dis que tu allais t'entraîner en indoor à amnéville ça veut dire que de etelbruck jusqu'à amnéville il y a une centaine de kilomètres un peu plus ouais une heure environ voilà donc quasiment quotidiennement quand tu allais t'entraîner en indoor tu faisais sans borne aller sans borne retour pour t'entraîner tout ça ça engendre des frais en plus du matériel en plus d'aller à l'école donc si tu vas à l'école tu peux pas travailler parce que l'école plus le sport ça te fait déjà des journées bien remplies du coup ma première question c'est et même si tu es très jeune parce que tu as 20 ans tu as déjà fait des JO tu as déjà fait des coupes du monde ce qui est déjà un beau parcours et je t'en félicite mais mais je laisserai je laisserai peut-être la partie études enfin analyse de toi et de tes performances et de ta vie de sportif à d'autres copains qui font ça très bien dans le podcast sportif notamment à Barth du podcast extraterrien qui m'accompagne pas aujourd'hui mais qui est de temps en temps avec moi donc on va on va se concentrer sur le financement de ta carrière comment est-ce que dans tes jeunes années surtout en switchant du volet au ski tu as commencé à financer donc tes déplacements ton matériel donc tes déplacements pour l'entraînement au quotidien ton matériel et tes déplacements sur les événements alors donc quand j'habitais pas encore en autriche quand je faisais l'entraînement maintenant du partant de luxembourg c'était tout financé privé à partir du moment où je partais en autriche on est rentré en relation avec le comité olympique qui alors était prêt à me mettre dans le cadre de promotion ça s'appelle donc c'est le premier cadre dans le comité olympique où on est donc où on reçoit de l'aide financier et d'autres aides enfin tout ce que le comité olympique offre et donc j'avais ça mais la plus grande partie c'était quand même financé par mes parents pour expliquer à nos amis français le cadre le comité olympique c'est un organe qui vient encore après la fédération parce qu'en france c'est souvent les fédérations qui apportent du soutien aux sportifs au luxembourg c'est le comité olympique qui travaille avec les fédérations mais qui prend notamment pour les jeunes en charge le sport lycée donc ce qui est l'équivalent d'un sport études en france et puis et puis comme tu le dis qui accompagne les sportifs pour leur apporter des aides financières pour le matériel le déplacement et autres voilà exactement avant de rentrer dans le cadre avant de rentrer au sein du comité olympique tu finançais tout sur tes moyens privés et c'était tes parents qui payaient j'imagine que ça représentait un investissement assez conséquent surtout que ton frère aussi a déjà fait était déjà dans le circuit mondial c'était peut-être pas aussi important qu'aujourd'hui que quand j'habitais au luxembourg j'avais peut-être 50 journées où j'étais sur les skis qui n'est quasiment rien pour un skieur en fait je me rappelle plus des chiffres mais c'était c'était pas c'était pas aussi important qu'aujourd'hui et donc c'était encore c'était encore faisable quoi et voilà donc c'était on n'avait pas le même niveau qu'aujourd'hui j'avais pas besoin du même matériel pas besoin de cette professionnalité que j'ai besoin d'aujourd'hui à ce niveau là ça fonctionnait encore comme ça quoi par rapport aux sportifs français maintenant que tu es dans ce cadre promotion et que le comité olympique intervient j'imagine que le discours est un peu biaisé puisque là le comité intervient énormément pour les sportifs luxembourgeois oui voilà oui en fait depuis l'année passée maintenant depuis l'été je suis j'ai monté dans le cadre élite au comité olympique donc il y a encore plus d'aide et depuis l'année passée aussi la fédération a vu que j'ai réussi le critère des qualifications pour les géos olympiques la fédération aussi a commencé parallèle à m'aider financièrement donc le comité olympique et la fédération c'est en fait les deux parties qui m'aident financièrement et le comité olympique est encore un peu plus spécialisé sur tout ce qui est en été par exemple les entraînements physiques qui m'est à disposition j'ai un coach qui m'aide en été qui fait mes programmes maintenant avec le nouveau fitness qu'ils ont construit dans la coque dans le centre sportif au Luxembourg il me donne aussi beaucoup de possibilités encore au lieu du enfin en plus du financier du financier et donc ce budget financier en fait il a deux parties donc il a le budget où tu envoies où on peut envoyer toutes nos factures de ce qui soit transport matériel quotidien et encore l'autre partie c'est le budget médical donc tout ce que la caisse de maladie ne prend pas en charge le comité olympique intervient aussi un peu en plus là-dedans Au Luxembourg les sportifs de haut niveau sont quand même relativement privilégiés Oui, comment je vais dire ça dépend du... enfin au niveau du comité olympique tout le monde a à peu près les mêmes possibilités après maintenant si on parle au-dessus du comité des sponsoring et tout ça dépend du sport parce que par exemple un triathlète ou un cycliste qui peut faire son sport au Luxembourg alors les entreprises luxembourgeoises ont un intérêt à investir dans le sportif parce qu'ils font de la pub au Luxembourg et alors ça attire de la clientèle luxembourgeoise mais pour moi il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que s'il y a un magasin de sport qui me sponsorise et que je fasse de la pub en Autriche les gens d'Autriche ne vont pas aller acheter les skis au Luxembourg c'est ça donc un peu... ça dépend un peu du sport mais généralement je pense que quand même pour les moyens luxembourgeois enfin pour les moyens luxembourgeois, pour le niveau du sport qu'on a c'est super, on est bien content Alors c'est vrai, moi je suis français, ça fait qu'une dizaine d'années que je suis au Luxembourg et la première chose qui m'a frappé en arrivant, je suis triathlète c'était de voir la qualité des infrastructures que vous aviez eu égard aux sportifs d'un niveau international alors évidemment on avait Dirk Bockel qui était au-dessus du lot mais malgré tout quand on voyait les infrastructures qui existent tu as cité la coque tout à l'heure, il y a des piscines quasiment dans une commune sur trois ici et des piscines d'une qualité irréprochable dont tous les français pourraient rêver il y a le vélodrome de la coque, les conditions d'entraînement sont relativement propres on parle que du triathlon, pour la bonne partie des sports au Luxembourg on est quand même très privilégié en termes d'infrastructures C'est clair, ça a beaucoup changé aussi dans les dernières années parce que maintenant, vu que les résultats des sportifs deviennent toujours mieux et mieux on a toujours plus d'intérêt à investir parce que c'est bien pour nous internationalement, ça améliore et donc on a envie que les sportifs deviennent toujours mieux et maintenant, il y a beaucoup qui changent, les infrastructures deviennent toujours meilleures et pour moi, c'est génial aussi parce que j'en profite aussi et l'été, je peux m'entraîner et tout, c'est chouette et avec le sport lycée, les nouvelles infrastructures qu'on a, il y a beaucoup de sportifs qui en profitent Alors, tout à l'heure, tu nous parlais de sponsoring justement est-ce que toi, tu fais appel à des sponsors, à des partenaires ? Alors non, moi, je n'ai pas de sponsor officiel donc j'ai juste comme aide le comité olympique et la fédération luxembourgeoise et le reste est donc financé privé donc en fait, je n'ai pas de sponsor et je n'ai pas encore eu de propos ou quoi, etc. Comme j'ai dit, c'est compliqué au Luxembourg en tant qu'un sportif divers qui ne peut pas vraiment faire de la pub pour ce magasin c'est compliqué, ce n'est pas tellement intéressant pour les entreprises luxembourgeoires Malgré tout, l'image du Luxembourg rayonne et puis ça pourrait quand même inciter les consommateurs luxembourgeois à se tourner vers tel ou tel produit ou tel ou tel magasin parce que Mathieu Hoche utilise telle marque de ski Mathieu Hoche utilise tel produit, telle chaussure et autres et puis en été, tu t'entraînes aussi en outdoor à Luxembourg tu n'es pas tout le temps dans les montagnes C'est vrai, c'est vrai, oui, ce serait une idée mais probablement que les résultats ne sont pas encore assez bien donc il faudra appeler après, il faudra voir si je fais des meilleurs résultats peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir, je ne sais pas pour le moment, je ne réfléchis pas trop à ça ça marche comme ça marche, donc c'est bien comme ça et peut-être qu'un jour, ça va changer D'accord, donc en gros, pour l'instant, tu profites vraiment de l'instant présent tu fais ce qu'il faut à l'entraînement tu as les moyens de financer et puis avec les aides que tu apportes le comité et la fédération ça suffit largement pour assouvir tes besoins quotidiens et pratiquer ton sport dans les meilleures des conditions Ça c'est clair, oui, je ne peux pas me plaindre Ok, alors là, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as 20 ans donc tu es très jeune pour un sportif qui se lance dans une carrière professionnelle malgré tout, les carrières de sportif professionnel sont relativement courtes dans le ski, je ne connais pas très bien mais j'imagine qu'on ne va pas au-delà de 30-35 ans sauf quelques exceptions Oui, voilà, donc en fait, on dit toujours l'âge optimal ça commence à devenir toujours plus jeune avec toutes les possibilités que les jeunes ont aujourd'hui le matériel qui s'évolue et tout, ça devient toujours plus jeune mais il y a encore quelques exceptions qui ont lieu à 30-35 ans qui arrivent encore à être vraiment au top du monde mais je dirais, c'est entre 20 et 35 ans que c'est vraiment optimal donc c'est assez court Et du coup, est-ce que tu as déjà pensé à ta reconversion ? Est-ce que tu sais déjà le fait que tu n'aies pas besoin de sponsor pour l'instant et donc que tu vives au jour le jour avec ce que le comité olympique et la fédération t'apportent ? Est-ce que ça te fait quand même te poser des questions sur ton avenir, sur ta reconversion, sur ta retraite ? Qu'est-ce que tu vas faire dans 10 ou 15 ans ? Et même, qu'est-ce que tu vas faire si jamais cette année, tu te qualifies pour la Coupe du Monde tu te blesses et tu ne peux plus skier ? C'est clair, c'est pour ça que pour le moment, je fais aussi des études par correspondance parallèlement à mon sport parce que justement, je veux avoir une option B si jamais je me blesse, ça veut dire que je dois terminer ma carrière donc c'est pour ça que je fais des études à côté bon, les études, comment je vais dire, c'est compliqué vraiment à côté parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps quand je rentre du ski, je dois me reposer, je dois manger, je dois faire mes skis je dois de nouveau cuisiner donc il y a vraiment très peu de temps pour étudier mais j'essaye le temps que j'ai de l'utiliser avec vraiment des trucs qui servent à quelque chose et même si c'est dur, il faudra parfois mordre sur la chic et le faire et je pense que ça, c'est quand même un bon truc les études par correspondance parce que ça me donne aussi une certaine flexibilité et je n'ai pas de rendez-vous spécial et tout même si ça avance à un rythme très lent c'est au moins déjà ça, c'est pas perdu Oui, c'est pas perdu et effectivement, ça pourra toujours te servir alors j'imagine qu'en plus, tu avais déjà un parcours qui était tout tracé parce que tu nous as dit en début d'émission que ton père avait été sur le circuit mondial ton frère aussi donc eux sont peut-être déjà passés par là par la case financement ou par la case reconversion donc tu as peut-être aussi déjà une idée de comment ton futur pourrait se passer Oui, bien sûr, je veux dire dans le milieu du sport, il y a toujours plein de possibilités après, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se donner après, on ne sait pas avec le temps, toujours on apprend à connaître des gens toujours plus de gens qu'on connaît, des connexions et tout on ne sait pas ce qui est possible après donc pour ça, je ne m'en fais pas maintenant mais quand même, je veux avoir les études pour quand même après si jamais il y a quelque chose qui m'intéresse que j'ai la qualification à le faire Alors je sais que certains sportifs enfin beaucoup de sportifs français et certains sportifs luxembourgeois que j'ai connus étaient passés aussi par la case armée c'est-à-dire qu'ils étaient militaires soit militaires de rang, soit officiers et que ça leur permettait aussi de financer leur carrière de sportif de haut niveau est-ce que toi c'est quelque chose auquel tu as réfléchi ou pour l'instant vraiment tu prends la vie au jour le jour ? Alors c'est une possibilité je n'ai pas encore, la réflexion n'est pas encore très loin mais le problème c'est aussi avec les études est-ce que j'ai le temps à le faire est-ce que c'est possible et tout je ne me suis pas encore trop informé parce que le problème c'est aussi pendant cette phase où je suis alarmé je ne peux pas skier je ne peux pas me préparer physiquement vraiment spécialement pour le ski donc c'est un investissement qui pourrait me servir ou pas c'est une réflexion il faudrait que je réfléchisse sur ça c'est peut-être une option qui sait je veux dire la saison est encore longue donc on verra bien ce qu'il y a en fin de saison C'est cool, non seulement tu nous as donné beaucoup d'idées mais j'ai la faiblesse de croire que je t'ai donné quelques idées à toi aussi d'aller chercher des sponsors ou de regarder du côté des possibilités de l'administration publique luxembourgeoise Oui c'est vrai, c'est une bonne idée il faudrait que je réfléchisse plus bon là je n'ai pas beaucoup de temps pour toutes les affaires mais après la saison qui sait peut-être que j'aurai plus de temps pour tout ça Alors justement une saison sportive une saison d'un skieur ce n'est pas toute l'année contrairement à un coureur, un cycliste, un triathlète où la saison est plutôt longue je cite ces sports-là mais j'aurais pu citer aussi des tennismens ou autres un skieur en gros vous skiez de septembre à avril Alors oui, je dirais la saison vraiment la saison avec les courses commence fin novembre jusqu'à mi-avril et après souvent mi-avril jusqu'à mi-mai on profite encore des bonnes conditions s'il y a encore de la neige pour vraiment encore faire quelques journées de ski pour peut-être essayer du matos ou quoi et puis il y a un gros bloc physique donc d'abord on a un peu besoin de pause donc on fait deux à trois semaines vraiment relax pas beaucoup et puis on a le gros bloc physique qui commence donc puissance, rapidité, tout ça tout ce qu'on a besoin, endurance, etc. et puis juste de juin à juillet, août on a peut-être dix jours en total de ski sur glaciers, sur en indoor et puis mi-septembre, la saison sur glaciers recommence donc là on a vraiment régulièrement quand le temps l'admet des conditions sur glaciers donc là on s'entraîne beaucoup aussi Quand tu es en intersaison, tu n'es pas sur des skis enfin en tout cas tu n'es pas sur des compétitions est-ce que le financement du comité olympique et de la fédération continue c'est-à-dire qu'il t'aide aussi si tu dois te déplacer en Italie, au Pérou ou je ne sais où pour aller chasser la neige est-ce qu'ils t'accompagnent aussi là-dessus ou eux ils t'accompagnent uniquement pendant la saison officielle de ski des compétitions ? Non, non, donc en fait le budget du comité olympique et de la fédération est annuel donc en fait le principe c'est qu'en fait pendant toute l'année à la fin de l'année je fais un budget collecte toutes les factures et tout et puis j'envoie ça et puis voilà il me rembourse la somme et donc c'est toute l'année et c'est un bilan à faire et donc dans le bilan il y a tout le quotidien qui a à voir avec le ski Et est-ce que c'est un budget illimité ? Non, c'est un budget fixé dans le cadre qui est donc un peu différent pour tous les sportifs selon ce que les sportifs ont besoin et donc la fédération aussi c'est un budget fixe et voilà ça change d'année en année selon tes résultats donc voilà ça peut s'améliorer ça peut descendre et voilà quoi il y a des critères à faire ça change toujours quoi Alors la question qui fâche est-ce que tu veux bien nous partager le budget cette année ou une fourchette ou tu préfères pas aborder ce sujet là ? C'est pas encore le nouveau budget parce qu'il va sortir maintenant le budget c'est plusieurs milliers d'euros maintenant je veux pas aller dans les détails mais on peut un peu t'imaginer ce que coûte une saison donc ils essayent de faire un budget faire quand même qui m'aide et voilà quoi mais la plus grande partie est quand même encore financée privée parce qu'une saison quand même coûte cher et donc le budget me suffit toujours Ok bah écoute merci beaucoup pour toutes ces réponses et toute cette franchise Mathieu est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés ou est-ce que t'as des questions ? Bah non je pense que j'avais bien expliqué le sujet je pense que tout est clair normalement voilà comme je disais donc il y a ces comités olympiques fédérations je pense qu'on a tout dit en fait Moi j'ai encore deux petites questions la première où est-ce que tu te verrais dans allez on va pas dire 10 ans on va dire dans 20 ans bah j'espère que que je serai encore en bonne santé que je pourrai faire encore beaucoup de sport parce que c'est ma passion même enfin tous les sports et j'espère que peut-être que j'aurai un job dans le milieu du sport je sais pas ou peut-être ma propre entreprise dans un sujet sportif et voilà que j'aurai une belle vie que je pourrai faire encore tout ce que j'aime et je demande pas plus génial en allant un petit peu sur les pistes dès que le temps le permet voilà et peut-être aussi avoir être en proximité des montagnes voilà et Talbru que pour ceux qui connaissent le Luxembourg c'est des toutes petites montagnes mais t'es pas loin de montagnes quand même c'est plus des collines c'est pas c'est pas les grandes Alpes non c'est sûr une autre petite question si tu pouvais revenir en arrière et et te glisser un petit mot à toi le Mathieu au moment où t'as pris la décision de switcher entre le volet et le ski qu'est-ce que tu te dirais que j'ai fait la bonne bonne décision je pense bah j'aimais bien le volet aussi c'est clair mais il fallait être réaliste et c'était déjà ma réflexion à l'époque que justement je n'aurais pas atteint les JO aussi vite qu'avec le ski et je savais que c'était possible et donc si je pourrais revenir je me dirais fais-le que j'aurais pris la réflexion encore plus vite que j'aille ce chemin parce que c'est c'est le meilleur que je pouvais faire et une dernière question est-ce qu'il y a une sportive ou un sportif que tu aimerais bien entendre dans ce podcast donc pour parler un petit peu d'elle ou de lui et puis parler du financement de sa carrière alors tu as le droit de dire des luxembourgeois des français des belges peu importe pour autant que ce soit un francophone ok bah alors francophone j'ai des amis qui parlent bien le français mais qui sont luxembourgeois oui des luxembourgeois ou pas comme tu veux vraiment une personne que tu aimerais bien entendre sur ce podcast alors j'ai plusieurs amis encore de ma carrière en tant que voleur qui étaient dans ma classe et qui faisaient plusieurs sports comme par exemple mon ami Karateka Jordan Neves je ne sais pas si ça dit quelque chose qui est aussi qui est vraiment un top niveau et lui c'est déjà un pote d'enfance enfin on se connait depuis le début de lycée donc si tu veux je te mets en contact aussi avec lui ce ne sera certainement aucun problème et puis encore un bon ami cycliste à moi Tristan Parota qui revient maintenant qui est malheureusement blessé mais qui est vraiment un top cycliste aussi et donc ces deux là c'est des bons amis à moi que je vois directement qui seraient certainement ouverts et sont très sympathiques aussi Bah écoute Mathieu merci beaucoup pour avoir répondu présent à cette invitation et tes réponses à toutes ces questions je te dis à très bientôt j'espère alors A très bientôt avec plaisir merci beaucoup Félicitations nous venons de refermer le troisième casier des vestiaires j'espère que cet épisode vous aura autant plu que les deux premiers et qu'il vous aura procuré autant de bonheur que j'en ai eu moi à enregistrer avec Mathieu Pour retrouver tous les détails de cet épisode une seule adresse vestiaire.info sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview salut les sportifs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada